Nous sommes sur une exploitation familiale, herbagère, de 83 hectares, essentiellement de la prairie permanente. Sur ces 83 hectares, nous élevons 40 vaches à l'étante et 200 brebis à l'étante également. Au niveau des apports de complémentation, donc apport de pierre à léchée toute l'année à tous les lots, notre préférence va sur la pierre à léchée de type KNZ, qui a une bonne stabilité dans le temps, ne font pas trop lorsqu'elle n'est pas consommée rapidement. C'est un point important parce qu'on voit quand même une forte variabilité, et je pense derrière une certaine adaptation de l'animal à son besoin, une forte variabilité dans sa consommation, elle peut être très rapide, mais elle peut être aussi très lente à certains moments, et en l'occurrence avec les bovins. Au niveau du type de pierre à léchée, on fait aussi attention à certains moments, de travailler plutôt avec des pierres à léchée enrichies en sélénium, notamment pour les brebis, en fin de gestation et en lactation, comme ici d'ailleurs. Ça c'est né dehors, la semaine dernière, je vous ai retrouvé le matin, il faisait un brouillard ! Je vais voir mes brebis, j'entends au loin, j'entends... Oh, je dis tiens, il y en a une qui a fait des petits. Ils étaient déjà tout secs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada